Ça y est, l'Opéra Bastille a trouvé son directeur musical, son chef d'orchestre. C'est la solution d'une crise qui avait démarré au moment du licenciement de Daniel Barenboim. Le nouvel élu est un homme très peu connu en France, mais déjà très très coté à l'étranger. C'est un sud-coréen, au nom un petit peu difficile à prononcer. Il s'appelle, disons, plus pour parler simplement, Mr. Chung. Jean-Claude Darigo. À 7 ans, il jouait déjà en soliste au piano avec l'orchestre philharmonique de Séoul. Il part ensuite en Amérique et on le retrouve en 1983 dirigeant en chef invité les plus grands orchestres européens. Berlin, Londres, Amsterdam, l'Orchestre National de France et l'Orchestre de Paris. Son expérience de l'opéra, il l'a acquise en Italie et au Métropolitane de New York. Et si son nom n'est pas encore très connu du public français, il est une valeur sûre. J'ai voulu que l'homme qui allait venir et qui allait s'investir dans cette aventure incomparable que va être l'Opéra de Bastille, soit un homme jeune, compétent et sérieux. Une maçon en blé. Bien sûr, il y a des chefs très écrans, très célèbres et je les admire tout autant qu'un autre. Mais en général, ils n'ont pas le temps à consacrer. On l'a bien vu d'ailleurs et on l'avait bien vu. Le programme du maestro Chung à l'Opéra Bastille, nous le connaîtrons progressivement dès l'automne. Durant ces quelques mois, il aura à mettre sur pied le choix des oeuvres et la sélection des interprètes. Une tâche qui trouvera sa concrétisation, c'est promis, début 1990. Merci. Merci.